Pierre, bonjour. Bonjour Vincent. On peut se demander si ce n'est pas la fin de l'histoire pour la tech US, et pas que US d'ailleurs. Mais si on prend le Nasdaq, on constate qu'il a corrigé de près de 10% sur un mois. Il a connu une correction très sensible lundi 8 mars. Nous sommes le 9 mars, je le précise pour ceux qui nous regardent. Il a baissé de près de 2,5%. Est-ce qu'on n'est pas un peu au bout du cycle boursier ? Votre question est intéressante parce que je trouve qu'elle traduit bien l'état d'esprit des investisseurs, c'est-à-dire un manque de relativisme assez important. Parce qu'on parle effectivement de correction. C'est une correction de 10%. L'ensemble des marchés a baissé entre 4 et 5% aux États-Unis. Et le Nasdaq, qui est l'indice de référence des technos US, a baissé de 10%. Mais c'est quand même oublié, assez rapidement, le fait qu'entre novembre et janvier, le Nasdaq a progressé de 30% quand le S&P 500 n'a progressé que de 20%. C'est encore un peu plus oublié le fait que le Nasdaq a progressé depuis le mois de mars de l'année dernière, un an, de 105% quand le S&P 500 n'a progressé que de 75%. Donc, c'est amusant, comme souvent, on a envie de jeter tout ce qui a fait, tout ce qui était sur le... Il faut changer de thématique. C'est comme si, en fait, cette thématique, on l'avait essorée, maintenant qu'il fallait passer à autre chose. Je crois qu'en réalité, il ne faut pas aller trop vite en besogne. L'histoire n'est pas terminée pour les technos qui sont encore en train de vivre une forme de bull market. Donc, un bull market, c'est un marché fondamentalement haussier. Après, il faut aussi avoir en tête, prendre un peu de hauteur, prendre un petit peu de hauteur pour avoir en tête que les mouvements ne se font pas en ligne droite, tout simplement. Et le fait qu'après avoir connu un tel parcours, un si magnifique parcours aussi improbable que l'époque, eh bien, naturellement, il faut parfois respirer. Et pour nous, d'une certaine manière, on est dans une phase de respiration naturelle, légitime, tout simplement, parce que cette thématique a été extrêmement rémunératrice jusqu'à maintenant. Donc, ce n'est qu'une respiration pour vous ? C'est pour nous une respiration dans un bull market. Et d'ailleurs, vous savez que nous, on aime bien analyser, enfin, on fait de l'analyse comportementale des marchés sur très, très longue période. Donc, on analyse tous les marchés en fonction de l'environnement de marché dans lequel on estime que les indices se trouvent. Typiquement, moins 10% après, plus 30%. C'est une respiration assez standard, à la fois en termes d'intensité et de durée, dans un bull market. Donc, pour nous, on est encore dans un marché porteur pour les technologies. Et je vais même plus loin que cela. Si vous pensez vraiment que c'est la fin de la thématique des technos, c'est terminé, eh bien, vous avez intérêt à vendre tous les marchés actions, parce qu'on n'imagine pas une seconde que les marchés actions américains puissent continuer à être bien orientés sans leur locomotive indispensable, que sont les technos. Mais au-delà des technos, on a déjà fait une émission sur le sujet, sans leur grand trust technophile. Alors, quand je vous écoute, bon, je retiens une chose, c'est qu'il faut tout de même toujours un peu dézoomer quand on regarde les performances, les indices, parce que c'est vrai qu'on oublie un peu d'où viennent les valeurs ou les indices. Et en effet, considérons le parcours de la techno, on peut se dire que ce n'est qu'une respiration. Cela dit, là, on pourrait s'arrêter là, puisque vous me dites, finalement, ce n'est qu'une respiration. Sauf que, et vous nous l'avez expliqué à loisir dans trois émissions que nous avons consacrées à l'allocation d'actifs, que ces groupes technos, et notamment ces trusts technophiles, les GAFAM, se comportaient comme des obligations. Et sur votre carte, on la remet à l'écran, là, parce que c'est tout de même intéressant, les GAFAM et les trusts technophiles américains sont près du cœur, parce qu'ils sont assimilés à des actifs relativement sûrs. Alors, pourquoi je mentionne le fait qu'ils se comportent comme des obligations, chose que vous nous avez répétée à l'envie, Pierre ? C'est parce qu'il semble exister tout de même une corrélation entre le comportement boursier de ces groupes et les taux longs américains. Si on considère qu'en effet, on va vers une hausse des taux qui se prolonge, même si, encore une fois, les fondamentaux de ces groupes demeurent, perdurent, on peut redouter qu'au plan boursier, l'histoire soit beaucoup plus chahutée. Et durablement. Oui, mais vous avez raison. Donc, ces grands groupes, ces GAFAM sont des quasi-obligations. Pourquoi ? Simplement parce que lorsque vous les achetez, les investisseurs vont les acheter dans des périodes troublées, tout simplement parce qu'elles offrent une visibilité extraordinaire, mais pas qu'une visibilité en termes de modèle économique, une visibilité aussi sur la capacité à ne pas faire défaut, puisque je rappelle que ces grands groupes ont la caractéristique importante de disposer d'un trésor de guerre, d'un niveau de cash qui font que, quoi qu'il se passe, elles continueront en fait d'avancer, même en cas de difficulté. Donc, déjà, la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'elles ont perdu ces attributs ? La réponse est non. Sauf à ce que vous me démontriez, que l'évolution réglementaire fait que les modèles économiques de ces groupes sont attaqués. Ce n'est pas ce que je vous dis. Bien entendu, mais c'est pour ça que je vous interroge sur le sujet. Mais donc, grosso modo, ces attributs restent là. Donc, pour nous, les GAFAM restent des quasi-obligations. Vous avez raison, aujourd'hui, la respiration actuelle, elle est tout à fait concomitante à la respiration aussi sur les obligations américaines. C'est-à-dire que quand vous dites la hausse des taux, pour que les internautes le saisissent, quand les taux montent d'un point de vue obligataire, ça fait baisser le prix des obligations. Donc, en fait, le reflux des secteurs technologiques, concomitant en fait du reflux des obligations américaines. Qu'est-ce que ça traduit ? Ça traduit simplement qu'aujourd'hui, les investisseurs sont en train de jouer une thématique bien particulière, qui est celle de la reflation. La reflation, c'est quoi ? C'est la thématique du rebond de l'économie, qui pourrait générer de l'inflation, et donc naturellement faire remonter les taux d'intérêt. Alors, c'est pour cela qu'on est assez à l'aise sur le sujet. Cette thématique, c'est la thématique du moment. Il faut la jouer. Il faut peut-être même la jouer jusqu'à la fin du premier semestre. C'est une thématique, on l'a déjà évoquée, ça revient à la notion de force centrifuge dans notre typologie des actifs en cercle concentrique. On peut continuer à la jouer. Mais la thématique de la reflation et de la reprise de l'inflation, qui amène les taux longs américains à continuer leur hausse, leur hausse c'est quoi ? C'est passer de 0,5% hier, enfin là il y a quelques mois, à 1,5% aujourd'hui, et qui voudrait en fait définir une trajectoire que le 0,5 qui devient 1,5 se transforme en 2,5. Nous n'y souscrivons pas une seconde. C'est la raison pour laquelle on est assez à l'aise en fait sur la valeur technologique. Pour nous, là, il y a une anticipation des investisseurs, qui est prématurée et qui n'est pas adaptée au monde dans lequel on vit. A savoir, aujourd'hui, il y a une forme de confusion entre un rebond économique dont l'origine vient tout simplement de la chute initiale de nos économies, donc on est dans ce moment-là, il ne faut pas lutter contre, on est dans un moment de rebond économique qui vient du décrochage de l'année dernière. Donc les tensions sur les prix ne découlent que du rattrapage, c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est un rattrapage qui revient essentiellement de l'inflation du prix des matières premières. C'est les matières premières qui ne montent pas les biens de consommation finaux, pas les biens des services. Et donc cette inflation de prix des matières premières, c'est un peu un cercle qui s'auto-alimente. Vous savez, dans le monde des marchés financiers, il faut toujours qu'on ait un os arrongé. Donc la thématique qui vient est celle de la reprise. On vous le dit une journée, on vous le dit le lendemain, on vous le dit sur le lendemain. Et donc à force de se répéter qu'il y a reprise, finalement nos comportements viennent acheter quoi ? Les actifs les plus cycliques au premier chef, les matières premières, le prix des matières premières monte. Donc vous voyez factuellement l'inflation remonter dans nos économies, mais ce n'est pas l'inflation qu'on souhaite, ce n'est pas l'inflation de second tour, ce n'est pas l'inflation salariale, ce n'est que l'augmentation du prix des matières premières, qui vient du fait que la thématique jouée par les investisseurs actuels est celle de la reflation, de la reprise du rebond économique. Mais là où il ne faut pas se tromper, c'est qu'il y a une différence entre rebond économique conjoncturel, qui vient de la chute initiale, et reprise d'un niveau de croissance qui serait très élevé pour les années à venir. Et c'est là où en fait on ne souscrit pas au fait que les taux d'intérêt vont continuer à monter, ils montent un petit peu, donc on passe de 0,5 à 1,5, parce qu'on a rebond économique, mais ce rebond économique, il y a très peu de chances, pour qu'il se transforme en inflation pérenne, en niveau de croissance pérenne dans les années à venir, qui entraînerait les taux à revenir sur des niveaux de 2,5, 3 ou 3,5%. Alors Pierre, vous venez nous dire que cette inflation, elle est d'ordre conjoncturel, essentiellement, et qu'elle procède de l'inflation du prix des matières premières. Absolument. Alors j'ai deux graphiques à vous montrer et j'aimerais vous faire réagir. Le premier met en parallèle la vente de maison, c'est la moyenne sur trois mois aux États-Unis, et le 10 ans, le taux du 10 ans américain. Et on voit que la corrélation est assez forte habituellement, et on a un écart très fort, là, dernièrement, entre les ventes de maisons et le 10 ans. Donc on pourrait imaginer que le 10 ans continue sa remontée. Alors si je peux me permettre, c'est l'inverse qui va se produire. C'est toujours, c'est quelle est la poule de l'œuf ? Toujours la même chose. S'il y a explosion des ventes de maisons, donc, aux États-Unis, c'est parce que, justement, les taux d'intérêt ont été au tapis l'année dernière. Donc les taux d'intérêt au tapis, c'est quoi ? Ça, c'est vraiment très simple. C'est, vous savez, quand on achète de l'immobilier, enfin, autre que de l'immobilier d'investissement, vous achetez votre résidence principale. Premièrement, avant cela, il faut qu'il y ait une envie d'acheter. Donc l'envie est-elle là ? Le besoin ou l'envie d'acheter une maison est-elle là ? Oui, non. Vous avez envie d'acheter votre résidence principale. Quelle est la première chose que vous faites ? Vous allez chez votre banquier. Vous allez voir votre banquier et vous lui demandez « Combien je peux avoir ? Je peux disposer de combien ? » C'est ça, le niveau de taux d'intérêt. Donc le fait que les taux se soient extraordinairement effondrés l'année dernière ont créé des conditions de financement pour les ménages extraordinaires. Donc à la simple question « Je peux avoir combien pour acheter ? » Eh bien, naturellement, le banquier, vous avez dit « Vous pouvez avoir encore plus. » Et donc ça, c'est en fait un effet incitatif sur le marché de l'immobilier colossal. Donc c'est la baisse des taux qui amène l'explosion du volume de vente immobilière. Qu'est-ce qui va se passer dès le mois prochain ? La hausse des taux amènera à la baisse des banques. Évidemment, la hausse actuelle, on est passé de 0,5 à 1,5 %. Si jamais les banques répercutent cela, alors il n'y aura peut-être pas 100 points de base, il n'y aura peut-être pas 1 %, mais même 0,5 %, vous verrez immédiatement que le volume de vente va baisser. C'est naturel. Et d'ailleurs, on pointe du doigt les raisons fondamentales pour lesquelles finalement les taux ne peuvent pas monter. C'est quoi le bon niveau de taux d'intérêt dans une société, dans une population, dans une économie ? Le bon niveau de taux d'intérêt, c'est tout simple. Ce n'est pas une formule mathématique. C'est est-ce que si le taux d'intérêt monte, si les conditions de financement se dégradent, est-ce que les agents privés, que sont les ménages et les entreprises, vont continuer à consommer autant ou investir autant ? Notre lecture des choses, c'est que si les taux montent, si les conditions de financement se dégradent à partir de maintenant, vous verrez que la consommation des ménages sera pénalisée, elle baissera, et l'investissement des ménages et des entreprises, des ménages dans l'immobilier, des entreprises, dans l'économie en général, baissera également. Ce qui fait que toute hausse des taux d'intérêt comporte en elle-même un contenu récessionniste, parce qu'en gros, les agents privés vont réagir en fonction de ça en faisant moins, parce qu'ils seront moins incités, ils disposeront de moins d'argent, amènent elles-mêmes toute hausse des taux d'intérêt à un contenu récessionniste qui les ramènera au tapis. Vous comprenez pourquoi ? On peut tout à fait monter de 0,5 à 1,5, mais là aussi, dézoomant, 1,5%, c'est moins qu'avant la crise. C'est-à-dire qu'en réalité, on reste sur des niveaux historiquement bas. Donc la vraie question à laquelle il faut se poser, à laquelle il faut répondre, pardon, c'est est-ce que le 0,5 qui passe à 1,5% nous amène à une trajectoire vers 2,5 ou 3% ou est-ce que le 0,5 à 1,5%, c'est simplement acter le fait qu'on est sorti de la grande réprime et de la grande répression qu'on nous promettait, et qu'aujourd'hui, on est dans des niveaux de croissance qui en 2021 seront en rebond fort, mais on va retrouver des niveaux de croissance qui seront des niveaux de croissance raisonnables, mais très loin de permettre d'imaginer que les taux d'intérêt remontent au-delà des niveaux actuels. Donc la réalité, c'est qu'il faut acter le fait qu'on soit passé de 0,5 à 1,5%. On pourra peut-être monter à 1,6, 1,7, 1,8, mais chaque dixième de pourcentage en plus, c'est autant d'argent en moins pour les agents privés que sur les ménages et les entreprises qui sont déjà dans des situations difficiles. On parle des États-Unis, on pourrait parler de l'Europe. Donc vous comprenez pourquoi votre graphique illustre parfaitement les taux d'intérêt, les conditions de financement, c'est le carburant qu'on injecte dans l'économie. Le fait qu'ils aient été si bas, on a injecté beaucoup de carburant, les gens ont réagi immédiatement. À partir du moment où ils remontent, les gens réagiront d'autant. J'entends parfaitement votre argumentation, en effet, l'effet récessif de la hausse des taux et l'impact que ça pourrait avoir sur l'immobilier. Mais revenons aux matières premières et à leur appréciation et ce qu'elle a induit sur les prises industrielles, des métaux industriels. Et là encore, autre corrélation entre les taux à 10 ans et donc ces fameux prix des métaux industriels. Là encore, on peut imaginer que la dynamique, et encore une fois, c'est un mouvement conjoncturel et on peut parfaitement imaginer qu'il soit capé au bout d'un moment par son propre effet récessif, que la dynamique sur ces taux n'est pas encore complètement enrayée. Cette remontée des taux. Alors, métaux industriels, on reprend. En gros, vous me dites, ça pourrait remonter à 1,6, à 1,7, mais est-ce que ça ne pourrait pas aller jusqu'à 2%, justement, ou 2,5, compte tenu de cette appréciation des prix des matières premières ? Alors, non, parce que là, vous pointez une corrélation intéressante. Là où il faut voir une analogie, c'est que l'appréciation du prix des matières premières est un caillou dans la chaussure de nos économies industrielles. L'appréciation du prix des matières premières industrielles, elle vient d'où ? Elle vient de l'autre côté de la planète. Elle vient de Chine, elle vient d'Asie, où effectivement, on a une reprise économique plus substantielle, plus vive, tout simplement parce que la crise sanitaire a été moins forte et du coup, ils s'en relèvent d'autant plus facilement. Et donc, elle vient de là-bas. Mais chaque dollar de plus en termes de prix de matières premières, en termes de coût des matières premières, ça va faire quoi ? Il y a un effet récessif associé parce que ça veut dire que les marges des entreprises, les coûts de production de nos entreprises augmentent car leur capacité, c'est notre point de vue, leur capacité à répercuter la hausse des coûts de production dans leurs prix finaux pour le consommateur est quasi nulle. Elles n'ont pas de pricing power, elles n'ont pas la capacité à augmenter leur prix parce que les gens en phase 2 n'ont pas les moyens d'acheter plus cher. Donc, vous êtes dans une situation elle-même qui correspond tout à fait aux conditions de financement et au taux d'intérêt. Chaque hausse des prix des matières premières a en elle-même comportant en elle-même une privation de pouvoir d'achat des ménages occidentaux qui soient américains ou européens et du coup, d'une certaine manière, va faire ralentir la croissance donc ramènera elle aussi les taux d'intérêt au tapis. Donc, il faut bien comprendre qu'on confond souvent l'inflation de second tour qu'on appelle de nos voeux qui viendrait du fait que nos entreprises ont la capacité face à une augmentation des coûts de production ou par exemple des taux d'intérêt donc des conditions de financement à répercuter cette augmentation des coûts dans leurs prix de vente finaux et du coup d'augmenter également les salaires donc on a un cercle vertueux qui s'enchaîne mais il n'y a pas de cercle vertueux qui s'enchaîne. Il n'y en a plus depuis 20 ans tout simplement parce qu'aujourd'hui nos entreprises n'ont pas la capacité il y a trop de concurrence dans notre monde enfin trop il y a beaucoup de concurrence dans notre monde et les ménages n'ont pas la capacité à acheter plus cher tant que vous avez cela face à vous et ça c'est là non pour des raisons conjoncturelles mais pour des raisons structurelles chaque hausse des coûts de production amène à voir les marges des entreprises pincer et donc naturellement quand les marges des entreprises se pincent elles investissent un peu moins donc vous avez un peu moins de croissance et donc tout comme les taux d'intérêt si les prix des matières premières continuent d'augmenter il y aura un contenu récessif qui les ramènera au tapis donc on est dans un tunnel vous savez c'est une forme de ligne de crête évidemment on va toujours trop loin à la baisse toujours trop loin à la hausse on peut considérer qu'aujourd'hui on est au milieu donc ça veut dire qu'on peut envisager une poursuite de la remontée des taux très légère oui bon la mécanique vous l'avez parfaitement décrite c'est à dire qu'elle génère son propre effet plafond d'élastique mais la question et pour ceux qui suivent les marchés c'est un peu la question essentielle notamment quand ils investissent à court terme et qu'ils veulent prendre des positions ou ils espèrent avoir des opportunités c'est de savoir jusqu'où ces taux peuvent monter là celui qui vous répond est très doué dans ce qu'on vous dit c'est que regardez simplement reprenez votre chiffre sur la dynamique du marché immobilier américain d'ores et déjà la remontée des taux d'intérêt va faire diminuer ce dynamisme là alors attention il peut y avoir des effets encore une fois conjoncturels qui peuvent entretenir à très court terme un peu cette dynamique parlons par exemple du plan de relance américain là vous allez avoir 1900 milliards de dollars vous avez des chèques en gros là le gouvernement fait carrément des chèques aux gens pour qu'ils dépensent on verra s'ils les parlent ou s'ils les dépensent mais peu importe à très court terme ça peut entretenir cette dynamique là cette thématique de la reflation cette thématique un peu virtuelle de ça y est on a retrouvé des niveaux de croissance qui seront très élevés et là où il y a confusion c'est que autant on peut considérer qu'ils seront très élevés en 2021 mais on n'a strictement aucune assurance voire même on a plutôt l'assurance du contraire les taux de croissance post 2021 post rebond reviendront plutôt anémique sur la tendance en fait pré-crise sanitaire donc là à très court terme ça peut un petit peu monter en raison notamment du plan de relance américain mais encore une fois chaque dixième de pourcentage d'augmentation des taux d'intérêt ça veut dire un petit peu des conditions de financement un petit peu moins favorables pour les américains il y a là un effet de balancier qui font que pour nous on ne peut pas aller beaucoup plus loin donc la question fondamentale c'est que si les taux restent là donc t'actes pas de soucis ça a servi de prétexte très bien ça a servi de prétexte à prendre ses bénéfices sur des technos comme je l'évoquais on reprend les chiffres 105% en un an alors qu'on a vécu la plus grave crise économique depuis un siècle très bien ça y est c'est ça les marchés financiers c'est ça les investisseurs à un moment donné vous devez acheter pour faire la bonne affaire mais pour matérialiser votre bonne affaire à un moment donné il faut prendre ses bénéfices et donc l'investisseur qu'est-ce qu'il fait ? il profite de la tendance il profite de la tendance il profite de la tendance il a le bonheur d'être dedans et pour le coup tout le monde était dans les technos à un moment donné il se dit bon ça a beaucoup monté d'un coup là il faudrait entre guillemets c'est trop cher oui c'est trop cher il a raison et donc on va attendre un prétexte un prétexte qui va être la thématique de la reflation l'augmentation de ton intérêt on vous dit les niveaux d'actualisation sur ces boîtes là ça doit faire que c'est trop cher ok c'est trop cher alors est-ce qu'on est sur des points d'entrée aujourd'hui ? bah alors là typiquement sur longue période dans les bull markets on a des phases de hausse qui en règle générale atteignent 25 à 30% et des respirations entre 7 et 10% donc là on a fait 10% de baisse sur le Nasdaq mais j'ai envie de vous poser la question est-ce qu'il valait mieux acheter en fait quand c'était 10% au-dessus ou 10% aujourd'hui ? la réponse est évidente donc aujourd'hui ça peut constituer des bons points d'entrée ça veut pas dire vous allez gagner tout de suite et qu'on va repartir sur un segment de hausse très fort et que ça va redevenir la locomotive mais ce qui est sûr c'est que l'essentiel de la correction est probablement déjà faite et raisonnement par l'absurde si elle n'est pas faite sortez des marchés parce que les marchés actions américains ne résisteraient pas pour le coup à un changement structurel de dynamique qui font que les technos les technos baissent on n'est pas à la situation où les technos sont stables ça on peut tout à fait avoir quelques semaines pendant lesquelles les technos restent autour des niveaux actuels avant de réentamer un segment de hausse ça c'est possible mais si le mouvement perdure attention danger parce que le marché américain est si concentré que sans leur locomotive les wagons arrêteront d'avancer et donc là on pourrait avoir des niveaux de correction sur l'ensemble des marchés actions beaucoup plus substantiels donc nous ce n'est pas notre scénario central on estime que la correction elle était salvatrice légitime mais derrière cela nous restons dans un monde relativement incertain quand vous achetez de la techno ça a quand même beaucoup d'avantages c'est une action donc vous prenez un peu de risque mais avec des assurances colossales une visibilité du modèle économique hors normes un trésor de care extraordinaire tant que et je vais vous dire la réalité de la fin de cycle sur les technos ce n'est pas une problématique financière taux d'intérêt c'est essentiellement une problématique réglementaire le vrai sujet des technos là on pourra s'inquiéter là on pourrait avoir véritablement de grands arbitrages c'est le jour vous voyez des politiques attaquer frontalement le secteur technologique en disant maintenant ça suffit on siffle la fin de la récréation il y aura une fiscalité différenciée à votre détriment donc là vous remettez en question la résilience du modèle économique ou ça peut être tout à fait vous êtes trop gros et maintenant nous n'acceptons plus en fait d'avoir des concurrents privés qui sont aussi puissants que l'agent public et donc je vous découpe ou je vous contrains c'est ce jour là où véritablement on pourra remettre en question la thématique au delà des technos mais des trusts technophiles je rappelle une action qui est les attributs d'une obligation ça n'existe pas mais on n'est pas encore à la remise en question de ces modèles pour le moment il me semble que l'administration américaine parle plus de faire des chèques à ses concitoyens que de remettre en question aujourd'hui le modèle économique des grands trusts technophiles donc pour le moment on reste dans un marché favorablement orienté la respiration nous amène à des niveaux de valorisation qui sont un peu plus raisonnables les gens vont peut-être un peu trop vite en besogne sur le retour de l'inflation et de la croissance pour les 10 années à venir qui amèneraient les taux d'intérêt beaucoup plus hauts donc naturellement on a plutôt tendance à être réconforté par la respiration on considère les niveaux actuels comme des bons points d'entrée dernière question dans l'arbitrage value valeur de croissance visible comme ces groupes techno qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? et bien c'est ni l'un ni l'autre mon colonel tout simplement parce que on ne croit pas au grand basculement je crois que la thématique c'est beaucoup plus celle de la sélectivité autant 2020 était simple donc là pour le coup c'était visibilité versus value pas du tout cyclique non l'année 2021 est beaucoup plus complexe elle sera plus complexe il ne faut pas éliminer les values mais pas toutes les acheter parce qu'il est évident qu'il va y avoir de la casse tout le monde ne va pas rebondir donc en fait il faut être très sélectif c'est pareil pour les grosses pour les valeurs de croissance tout le monde les a achetées sans discrimination la vraie thématique c'est celle de la discrimination qui dans le monde qui arrive va être en mesure de présenter un modèle économique rentable pour les values celles qui vont bénéficier du rebond de la conjoncture économique pour les grosses rassurées sur leur capacité à rester performante dans un monde en rebond économique donc c'est beaucoup plus celle de la discrimination donc ce n'est pas grosses versus value valeur de croissance versus valeur cyclique c'est beaucoup plus à l'intérieur de ces deux compartiments être sélectif pour identifier ceux qui sont adaptés au monde qui arrive et attention pour l'instant on vit de soutien de soutien artificiel il faut rester là pour les mois à venir donc ça laisse le temps de construire cette discrimination mais à n'en pas douter les soutiens vont à un moment donné s'éroder et là il va falloir véritablement être en mesure de déterminer quelles valeurs quelles entreprises sont en capacité à continuer à créer de la richesse dans un mieux économique mais qui ne veut pas dire qu'on va retrouver des niveaux de croissance de 3 à 4 5% dans les dix prochaines années Pierre merci merci Vincent Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501